coucou à tous alors en direct de l'académie des femmes lumières nous sommes le lundi je sais pas 27 je crois juin 2022 je profite d'une accalmie pour faire le live en pleine nature ça fait tellement du bien on a eu énormément d'eau ici hier ça a plu non-stop cette nuit non-stop ce matin non-stop ah et là je peux vous faire un live ici à quelques gouttes au milieu de la forêt voilà j'ai pas annoncé le live je me laisse porter la semaine prochaine je sais pas du tout comment se fera le live car je pars en vacances pendant quinze jours je serai au bord de la mer donc je vous ferai des live de là bas et du coup je sais pas du tout comment ça s'organisera on verra voilà quand marche ce chemin en fait on sort des sentiers battus on sort du cadre on sort des protocoles on sort de l'organisation en fait parce qu'on lâche tellement le contrôle tellement tout ce qui nous enferme on accède à de nouveaux espaces où on prend conscience parce qu'on le vit concrètement que en fait quand on est hors cadre et quand on est hors tout quand on se lâche complètement la grappe alors c'est tellement plus léger voilà est ce que vous avez possibilité de me dire pour ceux qui sont là en direct avec moi si le son est ok l'image est ok si vous pouvez me faire un petit coucou voilà que je fasse pas un live dans le vide mais là je suis pas allé trop loin en forêt pour avoir de la connexion et puis je bouge pas voilà je fais pas le live en balade je suis statique pour avoir une connexion stable voilà donc si j'ai possibilité de me dire si le son surtout est ok l'image aussi voilà donc là la végétation est vraiment luxuriante c'est impressionnant c'est bon super merci donc lâchez tout lâchez tout déjà on va parler des énergies actuelles parce que je vous avoue qu'elles sont d'une intensité de ouf on a eu le solstice et puis on a eu des accélérations fréquentielles coucou Nathalie vendredi c'est ok merci samedi enfin ça c'est d'une intensité donc autant dire que les corps en caisse donc ça peut être beaucoup de fatigue ça peut être beaucoup de réveil nocturne ça peut être à des nausées ça peut être les émonctoires alors le foie c'est un émonctoire le les toux donc les c'est un émonctoire donc ça peut déclencher vraiment des toux conséquentes je vous rappelle que sur des symptômes par exemple comme ça le corps le corps exprime en fait ce qui n'est pas vu moi je sais que Arnaud mon mari qui n'est jamais malade et passe plus de temps au lit que debout parce que c'est quelqu'un qui est très dans le mental et du coup qui n'écoute pas son corps il a un mental fort qui peut du coup faire faire à son corps beaucoup de choses alors que son corps en fait n'est pas ok etc et du coup et ben il a vraiment une traqué et ça le magne énormément voilà et ses expériences pour lui ses expériences pour moi aussi parce que on est on est énormément à vivre avec des gens qui n'ont pas la même vision que nous et on n'a pas besoin d'avoir des gens qui n'ont pas la même vision que nous le même langage pour vivre ensemble ça c'est une croyance moi que j'ai largement expérimenté et en fait l'autre les autres nos relations la globalité en fait des gens qui sont autour de nous ne sont que des révélateurs de nous mêmes et ne sont que des cadeaux dans le sens où tout ce qui nous contracte qui nous met en réaction qui nous font bondir chez l'autre ça parle de nous il y a quelque chose à les visiter à l'intérieur ce chemin se marche en allant visiter en profondeur notre intérieur et du coup l'autre vient nous c'est un accélérateur en fait quelque part coucou stéphanie c'est un accélérateur de particules pour notre chemin l'autre quel qu'il soit que ce soit notre conjoint que ce soit nos enfants que ce soit nos relations professionnelles que ce soit nos relations amicales et c'est en fait tout est là pour nous montrer ce qu'il y a à visiter à l'intérieur de nous et du coup moi c'est vrai que je suis confronté depuis plusieurs jours avec mon mari qui est dans une souffrance physique donc moi j'étais en présence avec ma vision des choses si et s'il avait envie en fait au début je vais pas proposer donc moi je 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 comment je fais je lui propose parce que c'est déjà plus acceptable on va dire pour lui qui est très chimie le côté huile essentielle produits naturels etc donc ça il est en demande de ça c'est des inhalations et des huiles essentielles etc parce qu'il il voit ça lui fait du bien et et puis je vais proposer de travailler en énergie sur lui voilà de laisser faire en fait moi je travaille absolument pas avec des protocoles puisque pour moi ça c'est un autre sujet mais à un moment donné travailler avec des protocoles on reste dans l'enfermement de là où on était avant en fait et revenir à son êtreté à son essence il n'y a plus de protocole il n'y a plus rien on est juste quelque part l'instrument de plus grand que nous et quand on et que ce soit pour un travail énergétique sur quelqu'un mais que ce soit pour informer de l'eau etc les intentions suffisent mais des intentions pures des intentions où il n'y a pas de doute derrière en fait quand il y a des doutes en fait ben c'est mort voilà c'est le fameux doute les fameux doutes et du coup pour revenir à nos relations donc moi je lui ai proposé tout ça et puis je raconte tout ça parce que je sais que c'est en résonance et de toute façon moi je partage en fait ce que je vis parce que chacun va prendre ce qu'il a à prendre et voilà et du coup sa maman qui est en mode sacrificiel vis-à-vis des autres donc tout à fait d'accord pour les protocoles ok donc en fait sa maman qui est très dans la matière et qui est en mode sacrificiel vis-à-vis de n'importe qui ses enfants encore plus du coup son fils étant malade donc arnaud mon mari elle est très présente et lui propose bon ça a coupé décidément ça a coupé bon eh ben on s'adapte une fois de plus donc j'étais à ceux qui sont sur youtube je ferais des raccordements donc du coup la chimie ça invite à la maison alors que moi ça fait cinq ans qu'on va plus chez le médecin qu'on n'est plus malade qu'il ya plus de chimie etc et donc la chimie ça invite à la maison donc moi forcément ça me met en bas j'ai été j'ai été observée ce que ça venait contracté chez moi cette chimie qui rentrait à l'intérieur de chez nous alors que elle n'y était plus invité depuis cinq ans et en fait j'étais vraiment donc déjà c'est d'être observateur et sans jugement et en fait c'est juste de moi le travail en fait que je fais depuis quelques jours vis-à-vis de de mon mari de ma belle-mère et de déjà en général en fait c'est vraiment d'être dans le détachement et de d'être dans chacun en train de vivre des expériences et en fait quoi qu'ils vivent moi déjà de pas me positionner déjà en mode sauveur mais ça c'est ok pour moi je le suis pas je suis juste là en soutien si besoin et en fait c'est vrai que c'est venu me chercher parce que parce que c'est c'est pas dans ma vision des choses et c'est pas mon chemin et il ya encore ce truc que je j'ai vu que j'ai débusqué de bah oui j'aimerais bien que l'autre est la même vision que moi et du coup ça me permet d'aller d'aller voir ça d'aller le visiter pour pour vraiment me détacher de l'autre quel qu'il soit et que si c'est son choix de prendre de la chimie si c'est son choix de croire ça si c'est son choix alors c'est ok en fait et c'est vrai que j'ai été confronté à ça parce que quand il a pris sa chimie le lendemain et puis il mélangeait la chimie avec les huiles essentielles et moi tout ce que je tout ce que je tout ce que je lui amenais en fait il a tout mélangé en fait et le lendemain il me dit oh bah ça va mieux etc et c'est venu vraiment piqué en fait donc de façon moi je rentre dans l'expérience que je parce que là je dois vraiment lâcher tout ça donc ça me fait rentrer dans l'expérience donc du coup pas forcément c'est ça vient titiller dans l'ego qui dit oui la chimie marche alors que le reste enfin c'était voilà on est on est balotté entre nous ce qu'on vit à proprement dit dans notre chair dans notre vie et l'eau qui vient nous pousser dans nos retranchements de de la chimie nos visions des choses les messages du corps la médecine naturelle et du coup mon ego s'est invité et je lui ai dit ah bah c'est parfait si ça marche avec la chimie alors reste avec la chimie et puis après je me suis très rapidement rendu compte je lui dis mais je me suis dit mais en fait c'est son histoire et je peux pas lui enlever en fait parce que quand on juge les autres et quand on veut leur faire leur absolument qu'ils rentrent dans notre chemin dans nos croyances dans notre vision des choses on leur enlève leur notre leur pouvoir leur puissance et leur expérience en fait donc déjà c'est l'ego et puis nous ça veut dire qu'on reconnaît pas la puissance qu'ils ont de pouvoir être dans leur expérience et s'en sortir seul aussi et du coup c'est tellement venu me chercher et je lui ai dit en fait je lui ai dit tu sais après tout c'est ok et si la chimie tu as fait du bien et ben tant mieux en fait l'essentiel c'est que tu ailles bien et que tu trouves ce qui est juste pour toi et voilà et en fait dans la continuité de l'histoire hier moi tout de suite je suis en réintégration niveau de mon corps puisque ça aussi ça fait partie du chemin de beaucoup 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 et moi je suis en train de le vivre pour pouvoir le transmettre après en fait beaucoup sont pas dans leur corps beaucoup ont un problème avec l'incarnation terrestre beaucoup sont en haut perché avec plein de choses là haut parce que c'est tellement plus facile là haut mais sauf que nous notre job on est venu là sur terre pour contribuer à l'humanité sur terre en incarnation et pas en étant perché là où dit socié de son corps et quand on est dissocié de son corps on ne peut pas être pleinement nous on ne peut pas être relié à notre essence on ne peut pas être dans le plein ce n'est pas possible et ça nous détourne aussi de capacités qui sont là donc c'est tout un process en fait par rapport à ce corps pas tout bonjour sophie bonjour à tous bonjour et du coup c'est tellement important et moi je suis dans ce process actuellement de vraiment de réintégrer de fusionner l'âme et le corps physique terrestre parce que je sais que c'est puissant et du coup là je suis en immersion baleine avec alice et on travaille justement sur le corps sur tous ces chocs qu'il a pu y avoir galactique l'âme qui quand elle est venu s'incarner tout ce qu'il ya autour en fait et ça c'est hyper intéressant et du coup hier quand j'ai terminé la navigation j'ai senti que que j'avais un décalage et ça on le vit souvent en fait quand par exemple on part en formation quand on fait quelque chose on est hyper nourri ou quand justement fait des méditations qu'on monte là haut qu'on part dans l'astral dans l'éthérique etc et qu'en fait quand on revient là ici on réémerge et ben on revient dans la densité dans la matière et ça crée un déséquilibre parce qu'on n'a pas fait ça de décompression qui a aussi toute chose à plein de choses à faire derrière et du coup ça crée un énorme déséquilibre parce qu'on était là haut très bien en fait ou dans notre formation où on est nourri et puis on revient en fait dans notre vie dans dans voilà avec notre environnement et ça fait le choc thermique et du coup on ça nous réactive plein de choses parce que déjà il ya pas eu de sens de décompression et puis parce qu'à un moment donné en fait c'est aussi de de jauger en fait ce qui est négociable ce qu'on traverse dans notre corps ce qu'on vit dans notre corps dans nos ressentis et ce qui n'est pas négociable et du coup hier après l'immersion j'ai senti que c'était vraiment très compliqué pour moi que c'était venu m'activer ce qu'il ya encore des mémoires qui sont là et des résidus en fait et du coup c'est venu m'activer des des légaux le contrôle etc donc je les je le vois donc du coup c'est ça reste pas c'est juste en observation et après je 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 dissous je enfin je 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 voilà je me mets en en action en fait pour pas me laisser envahir et j'alimente pas ça en fait et du coup hier j'ai dit bon écoute hop j'enlève tout tous les huiles essentielles de toute façon ça sert à rien donc j'ai tout enlevé j'ai tout bazardé machin j'étais vraiment en mode je me voyais cette cette petite fille oui ben c'est bon c'était la petite fille en fait vexée et qui qui ok bah j'emballe tout mon matériel puisque ça te ça te convient pas machin enfin alors qu'il me l'avait même pas dit et et j'ai tout remballé et en fait que ça a créé c'est que j'étais dans le j'ai décroché en fait en énergie du soutien vis-à-vis de lui de ma présence vis-à-vis de lui et en fait ça a créé dans la nuit et ce matin un énorme chaos puisqu'il est il est énormément en colère parce qu'il est très malade et que quelque part je pense qu'il perçoit que la chimie ne le soulage pas que moi j'ai 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 déclaré forfait provisoirement sur mon soutien à lui d'un point de vue sur une vision différente donc il se sent comme abandonné mais ça c'est son expérience et tout ce qu'il a à vivre il a à le vivre et et nous vis-à-vis de nos relations en fait et on vit aussi tout ça parce que par rapport à tout ce qui va arriver ça va vraiment être de de travailler sur ce détachement cette hauteur et activer cette légèreté en nous de changer d'étage pour ne pas se laisser happer par les autres quels qu'ils soient parce que chacun vient vie ses expériences et quand on est là à vraiment plonger avec l'autre dans sa souffrance en fait on l'aide pas parce que ça veut dire qu'on voit pas sa puissance ça veut dire qu'on reconnaît pas ses capacités qui peut vivre son expérience et s'en sortir et si la vie c'est parce qu'il a besoin de la vie pour la dépasser justement et c'est tellement important parce que en fait quand quand on est dans tout ça à être contrôlant vis-à-vis de l'autre ça veut dire qu'on reconnaît pas sa puissance ça veut dire que on estime qu'il est pas capable en fait et c'est comme si on enfantilise ce ce cette personne et et non en fait et même les enfants en fait c'est c'est vraiment nous être là en soutien à les laisser être dans leur puissance et qu'ils ont les capacités selon quoi qu'ils vivent à dépasser tout ça parce que s'ils le vivent c'est qu'ils peuvent le vivre on a chacun en nous les ressources pour nous pour nous nous faire dépasser quoi que ce soit en fait et c'est notre mental et notre ego parce que on leur a laissé le lit toute notre vie qui sont là en fait à à venir saboter tout ça et c'est un entraînement qui deviennent soutien et non pas leader par par leur pensée et par ce qu'ils amènent en jugement et parce qu'ils croient et en fait tout ce qui se passe dans notre vie c'est les conséquences de ce qu'on est c'est les conséquences de ce qu'on vibre aujourd'hui c'est vraiment important de comprendre que là il ya des nouvelles énergies les nouvelles fréquences on est en train de les intégrer 11 moi je sens vraiment cette bascule comme beaucoup quand on est sur quelque chose de nouveau on sort on sort profondément de tous ces enfermements dans la spiritualité il ya énormément d'enfermements et aujourd'hui c'est vraiment de rentrer à l'intérieur de nous mais sans 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 protocole sans c'est une fois de plus un contrôle un protocole ça marche pas je sais pas ce qui marche pas si vous pouvez me dire si vous entendez bien parce que j'ai pas d'autres retours donc du coup voilà si vous pouvez me dire si vous entendez bien etc donc en fait c'est vraiment de 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 voir que tout ce qui nous arrive pour moi avec mon bonjour ça marche pas pour moi avec mon bonjour si tu peux développer isa parce que je comprends pas du coup en fait c'est de quand ça va être de sortir de tous ces personnages et ses croyances de que les autres sont responsables de ce qui se passe que il ya vraiment une question de responsabilité et de comprendre que tout ce qui se passe dans notre vie sont les conséquences de ce qui est à l'intérieur de nous tout ce qui se passe dans notre vie ce sont les conséquences de nos croyances ce sont les conséquences de nos programmes ce sont les conséquences de nos personnages ce sont les conséquences de nos fréquences ce sont les conséquences de de tout ce qui est à l'intérieur de nous oui il y a énormément de choses à aller visiter sur plein de plans différents oui et c'est pas parce que il ya plein de choses à les visiter que c'est d'aller activer le personnage victime au bourreau de j'y arrive pas c'est trop dur machin bidule là vous alimentez votre personnage vous continuez à alimenter tout ça à un moment donné c'est de devenir observateur sans aucun jugement juste observer pour aller visiter à l'intérieur de nous ce que l'univers que la vie nous présente à chaque instant qui est cadeau puisque ça vient nous montrer ce qui est à aller visiter à l'intérieur de nous et d'aller de dépasser d'aller à l'étage au dessus au lieu de contacter cet émotionnel qui est bien ancré en nous qui active des choses je suis pas en train de c'est pas de la subtilité tout ça mais qui ce qui change tout en fait puisque nous avons l'étage de la souffrance de la douleur de d'un émotionnel qui peut nous embarquer tellement loin dans nos souffrances physiques dans nos souffrances mentales dans nos souffrances psychiques etc et du coup ça va être de monter en étage et ça va être de pas se laisser embarquer par tout 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 ce qu'il y a là en nous mais c'est d'aller à l'étage au dessus pour devenir observateur et pour aller dissoudre transmuter tout ce qui se présente à nous tout ce qui se présente à nous à chaque instant c'est la conséquence de ce que nous sommes à l'intérieur tout ce qui se présente à nous est la conséquence de ce que nous vibrons à l'intérieur de nous et c'est de ne pas de ne pas activer le bourreau ou la victime c'est de ok je vois je constate j'observe discernement clarté et et d'aller visiter pour dissoudre réparation transmutation ce chemin ce chemin peut se faire dans la souffrance peut se faire dans beaucoup de douleurs parce que nous avons été programmé formaté conditionné et nous avons énormément de mémoire en nous coucou stéphanie qui nous ont qui où on est activé à à à à à tout subir en fait et là ce chemin du coup on est en train de le marcher en mode je subis je souffre c'est douloureux c'est violent etc sauf que toutes vos croyances toutes vos pensées active à des choses à l'intérieur de vous active des choses dans votre corps active des choses dans votre vie que vous pouvez vous n'êtes pas obligé d'inviter en fait vous pouvez faire ce chemin avec tellement moins de difficultés avec tellement moins de souffrances avec tellement moins de douleurs et moi je peux vraiment vous en parler parce que j'ai tellement invité ça sur ce chemin parce que j'avais cette magnifique croyance que et je me laissais traverser par tellement de choses et je les alimenter et je les cultiver surtout parce que c'est ça aussi c'est qu'on cultive en fait ces émotions forces qui nous traversent etc alors qu'on a plein de possibilités de passer à l'étage au dessus et de ok j'observe ça c'est présenté à moi c'est là ça existe je dis pas que ça existe pas je dis juste ok ça existe je le vois mais je ne l'alimente pas et ça change absolument tout et ça va être en fait c'est d'activer aussi et d'aller visiter ce yin cette douceur parce que l'être humain a le côté yang extrêmement développé le côté yang qui est dans l'action dans le faire et ce chemin en fait pour le marché le plus on va dire avec le plus de fluidité et de douceur et de respect de soi et ben c'est d'aller visiter ce yin c'est d'aller le retrouver c'est d'aller reconnecter son coeur et quand vous savez pas comment faire demandez demandez soutien demandez surtout être guidé demandez montrez moi c'est ça que ce soit vos guides que ce soit l'univers qui vous voulez demandez montrez moi le chemin montrez moi comment je fais pour ouvrir mon coeur montrez moi pour faire ce chemin avec douceur montrez moi ok on n'est pas seul on n'est pas seul on est tellement soutenu et c'est de d'inverser tout ce processus qui est là en nous là c'est des nouvelles fréquences qui sont arrivées c'est des nouvelles fréquences où on rentre dans du champ quantique on rentre dans dans quelque chose de tout nouveau c'est aussi c'est aussi de de plus en fait c'est ça qui vient qui demande à être à être dit ici tellement de gens font ce chemin en en se cachant en ne s'exprimant pas vis-à-vis de ses relations vis-à-vis de sa famille par peur du jugement par peur de ce que les autres vont dire aujourd'hui ça s'est tellement accéléré et qu'en plus ce que vous vibrez vous le créez moi aujourd'hui de là où j'en suis c'est une évidence tellement forte à l'intérieur de ce qui est en train de se passer sur la planète terre de là où on va de ce qui arrive je le vibre tellement en évidence donc je ne me cache plus mais il y a une différence entre entre parler à partir de l'espace du coeur et de l'évidence intérieure et de la pacification de l'unité et parler à partir de l'ego qui veut imposer les choses subtilité là aussi et du coup c'est tellement une évidence pour moi que je suis fascinée de toutes les rencontres que je fais chaque jour de gens mais je n'aurai tellement pas pensé et des gens qui sont ouverts à ça et des gens qui n'en parlent pas parce qu'ils ont la croyance qu'on va les juger et qu'ils sont perchés ça c'est la spiritualité New Age ça c'est des croyances qui appartiennent à la matrice 3 et c'est en train d'être complètement dissous aujourd'hui moi je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de monde qui sont sur ce chemin qui sont en calibrage sur ce qui arrive qui sont en train de 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 vraiment être dans un chaos intérieur parce qu'ils se rendent compte que leur vie que ce soit professionnelle voire sentimentale c'est plus ce qu'ils veulent en fait et c'est en train de devenir comme une évidence intérieure de chercher autre chose quelle ouverture nous sommes pour le monde d'inspirer les gens de de parler de ce qui se passe de de parler de notre vision du monde des choses on est on active et on vient en fait quand on parle quand on parle à partir de l'espace du coeur à partir de l'espace pacifié à partir de l'espace d'unité et pas à partir de l'espace de l'ego alors c'est tellement beau ce qui se crée avec le monde autour de nous parce que c'est tellement une évidence pour nous que on est en train de planter tellement de graines on envoie des codes aujourd'hui nous sommes tellement plus puissants que ce que nous croyons aujourd'hui la plupart des humains croient qu'il y a quelque chose à faire pour créer quelque chose et c'est tellement faux seul nous suffit seul nos fréquences et nos vibrations suffisent à créer dans la matière seul nos fréquences et nos vibrations et notre état intérieur suffit à créer l'extérieur à partir de l'espace du manque intérieur vous créez l'espace du manque à l'extérieur l'univers nous donne tout et quand vous avez cette croyance du manque quand vous vous demandez à partir de l'espace du manque à partir de je n'ai pas plutôt que je suis ça ou je suis sur le chemin de alors on vous envoie du manque plutôt que de voir ce que vous n'avez pas appuyez ce que vous avez déjà appuyez là où vous allez et vibrez-le mais pas à partir de l'espace du manque de je n'ai pas ça je veux ça ça c'est un magnifique programme qui est de l'espace du manque et qui crée le manque le je veux je n'ai pas encore ça ça peut être dans la matière mais ça peut être aussi sur notre chemin spirituel oui alors moi je n'ai pas encore la canalisation etc etc on est conditionné comme ça donc donc on part à partir de l'espace du manque et du coup on le crée et du coup par rapport à tout tout l'extérieur puisque c'est vraiment important de revenir à ça aujourd'hui il y a un monde qui s'écroule notre monde d'avant mais un monde aussi dans la spiritualité parce que la spiritualité est énormément déviée infiltrée et avec plein de choses qui n'ont pas lieu d'être et qui ne sont pas du tout reliées à notre essence à notre être pacifié unifié juste nous suffit juste nous à partir de là où on en est tout de suite suffit on croit qu'on a toujours besoin de plus et on croit aussi que les gens vont nous juger pour ce qu'on est pour la vision des choses qu'on a etc nous sommes des pionniers dans l'histoire de l'humanité à ce jour dans ce qui est en train de se passer tout ce que nous vivons actuellement tout ce que nous traversons toute notre vision des choses sera juste une évidence et normale demain et toutes ces croyances qu'on va vous dire mettez dans une secte et t'es perché et machin si vous n'êtes pas à partir de l'espace de l'ego personne ne viendra vous dire ça parce que vous ne le vibrez pas pourquoi vous allez attirer des gens comme ça ? parce que vous vibrez cette croyance que vous êtes perché et que et que les gens vont vous juger et que il y a peut-être voilà que vous êtes une sorcière et que tout ça et tout ça et tout ça magnifique croyance là aussi et magnifique croyance aussi qu'on a besoin de protocole pour être énergéticien pour on n'est pas énergéticien tout ça c'est obsolète aussi c'est et ça va en déranger beaucoup et bon alors là aujourd'hui je vais vous dire je transmets juste moi ce que je vis ce que j'ai traversé j'ai fait énormément de formations énormément de formations en énergétique enfermantes avec des cadres des protocoles des il faut dire ci il faut dire ça il faut se relier à ça 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 c'est de l'enfermement et souvent parce que j'étais moi naviguer dans des magnifiques formations mondialement connues qui étaient déviées par des choses bien dark et derrière aujourd'hui plus on va écouter son intérieur ses ressentis hors contexte émotionnel ou mémoire alors on sait on est guidé et même si on fait ces expériences parce que moi j'étais énormément naviguer dans toutes ces expériences bien dark et qui étaient déviées bah oui ah ça n'a pas été ça c'était très très confrontant pour moi et douloureux et machin mais je suis ravie de les avoir vécu parce qu'on m'a fait rentrer dans ces expériences pour que je vois pour que je sois dans le discernement pour que parce que moi mon chemin aujourd'hui c'est de me relier et depuis toujours en fait même avant d'avoir ouvert cette porte j'ai toujours été en attirance sur la pureté sur la profondeur vraiment de l'essence divine et du coup il m'a fallu aller naviguer tous ces espaces bien dark pour les voir les reconnaître et surtout me faire confiance et aujourd'hui il y a énormément énormément de 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 formations de de choses déviées de choses protocolaires de choses reliées en fait à l'ancien monde on sort de cette matrice 3 on noue ce chemin spirituel et de nouveau on se laisse enfermer par tellement de choses et c'est ok ce n'est qu'expérience je ne suis pas en train de juger je suis juste en train de vous transmettre et de vous partager mes expériences et mes et de là où j'en suis aujourd'hui et j'ai tellement navigué de strates différentes j'ai tellement visité de choses pour être à large au spectre et pour pouvoir rayonner large aussi et du coup c'est ok de faire des expériences qui ne sont pas cool vous pouvez les éviter mais si vous les faites c'est que vous devez y aller donc ce n'est pas d'aller activer une fois de plus les peurs pas du tout s'il y a des peurs qui s'activent allez les visiter dès que vous entendez quelque chose dès qu'il y a quelque chose qui vous traverse bon sang tout est là pour être un cadeau pour vous montrer pour aller visiter à l'intérieur de vous les choses et pour monter les étages supérieurs pour transmuter ce chemin que nous sommes en train de marcher nous ascensionner aujourd'hui alors déjà je ne sais pas si on le fera dans cette vie là je ne sais pas et je vous avoue que moi je 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 m'en fiche en fait l'essentiel c'est de marcher ce chemin et de de me libérer de plus en plus de de toutes toutes ces mémoires et de tout ce qui est là à l'intérieur parce que quand je le fais en plus pour moi je le fais pour le monde pour mes enfants pour le transgénérationnel mes ancêtres etc le collectif enfin bref il est bien au-delà et du coup quand je vois aujourd'hui où j'en suis quand je vois cette nouvelle vie qui est là ces nouveaux états intérieurs parce que c'est pareil quand moi ce matin et on est lundi matin et j'en parle à chaque fois je me suis débranchée de tous les égrégores des gens qui vont travailler ou des enfants qui vont à l'école et j'en passe et et en plus nous il pleuvait chez nous donc les gens qui râlent etc et mon petit de 10 ans qui était tellement branché sur ces égrégores et il était il il était mais il incendiait tout le monde enfin il n'y avait que moi donc que moi et 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 du coup quand on est monté dans la voiture je lui ai je lui ai juste partagé ça je lui ai dit Milo tu sais et je lui ai pas mis en injonction où tu dois je lui ai juste dit tu sais le lundi matin il y a les égrégores des gens qui veulent pas aller qui ont pas envie d'aller travailler ou les enfants qui veulent partenir à l'école et t'as la possibilité si tu le choisis de t'en débrancher je dis moi c'est ce que j'ai fait parce que je sentais que j'étais branchée et bien juste de lui avoir partagé ça il a fait le switch instantanément et j'ai retrouvé j'ai retrouvé mon petit Milo en joie allégé et tout et on est tellement branché en fait à toutes les énergies parce que sur ce chemin plus on allège plus plus nos fréquences augmentent plus on capte les choses et donc il y a des phases et ça c'est un cheminement et un travail également de ne plus accepter d'être branché sur toutes les énergies quelles qu'elles soient quand vous allez dans des lieux publics il y a du monde etc et que vous faites à payer etc tout ça à un moment donné moi ça devient du non négociable et ce matin quand j'ai vu que je me levais et c'était lourd j'ai fait non 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 ce n'est pas négociable et cette nuit aussi cette nuit je me suis réveillée à un moment donné j'étais dans un état et j'ai fait non c'est non négociable je reçois les fréquences dans un état puisque je passe par des paliers en fait donc là je vais jusqu'à l'état de neutralité ça veut dire que les énergies quelles qu'elles soient en fait je les reçois en neutralité je vous explique juste pourquoi en fait pourquoi je suis en hyper j'étais en hyper vigilance en fait parce que j'ai beaucoup visité le dark et que en fait quand on passe sa vie à se faire avoir parce que nous on est dans un espace de gentillesse de pureté etc alors on active en fait de l'hyper vigilance on active des boucliers de protection vis-à-vis de l'extérieur parce qu'on a engrammé que l'extérieur était préjudiciable pour nous et était mauvais etc enfin bref donc c'est bien engrammé en nous et dans ce chemin parce que au fur et à mesure où on enlève alors on capte de plus en plus de choses alors ça peut être à un moment donné extrêmement compliqué parce qu'on capte tout on se fait happer partout on est branché partout et du coup on est en hyper protection en hyper vigilance donc ça crée dans le corps beaucoup de distorsion beaucoup de souffrance beaucoup de douleur beaucoup de mal-être etc et en fait on a un moment et moi c'est là où j'en suis tout de suite c'est que parce que j'étais en hyper vigilance alors je croyais que il fallait que j'ai cette hyper vigilance donc je capte tout pour ne pas me faire avoir par des énergies sombres par quoi que ce soit par tatatatatata mais du coup même ce qui est rentrant les codes lumineux etc et la pure lumière des fois c'est pas confortable non plus parce qu'en fait j'ai un tel bouclier que tout me mettait dans l'inconfort et donc là je suis sur un chemin où en fait je à un moment donné c'est de comprendre qu'on n'a pas besoin de se protéger on n'a pas besoin ça aussi c'est des croyances si on croit qu'on a besoin de se protéger ça veut dire qu'on croit que d'autres énergies ou d'autres personnes sont plus fortes que nous ont plus de puissance que nous sauf que personne n'a plus de puissance que nous et dans la mesure où on croit ça alors c'est ce qui va se passer puisqu'on le croit donc on laisse en fait c'est comme ça créait des failles dans notre champ d'énergie ça fait on est poreux et du coup et bien oui on laisse rentrer les choses parce qu'on croit que d'autres choses sont plus fortes que nous et ça c'est une magnifique croyance et donc moi aujourd'hui je n'ai plus de protection autour de moi parce que parce que j'en suis là je ne vous dis pas qu'il faut arrêter des protections mais c'est un chemin moi aujourd'hui d'où j'en suis je ne me protège plus aujourd'hui je sais pertinemment que j'ai mes antennes suffisamment déployées mon discernement intérieur pour capter s'il y a danger s'il y a problème si cette personne ou cette énergie n'est pas alignée sur mes vibrations sans avoir besoin de me protéger de ressentir dans mon corps des choses douloureuses pour avoir en fait un baromètre en fait une alerte non donc du coup je suis en train de travailler cette neutralité au niveau de mon corps et de mes ressentis pour que quoi qu'il y ait autour de moi quoi qu'il descende quoi qu'il se passe en énergie que ce soit les codes les portails les alignements terrestres astral etc enfin bref que ça ne m'impacte pas en fait d'être dans une neutralité et après upgrader pour ok maintenant je vais tout recevoir avec pétillance parce que je sais que de toute façon s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas ok pour moi je le verrai je le saurai sans avoir besoin d'être en hypervigilance et nous sommes des êtres en hypervigilance parce que nous avons été toute notre vie en hypervigilance depuis tout petit c'est un chemin ça se marche il y aurait beaucoup de choses à dire sur tout ça voilà et donc aujourd'hui c'est des nouvelles fréquences il y a plein de choses qui vont s'effondrer même vous vous verrez que vous le sentez j'en suis sûre qu'il y a des choses que vous n'avez plus envie d'aller il y a des choses que vous n'avez plus envie de faire il y a des choses qui ne résonnent plus pour vous les cadres les protocoles etc et si ça résonne en fait je veux dire c'est à un moment donné à chaque fois c'est écoutez-vous écoutez-vous et si vous avez envie de suivre des protocoles suivez les protocoles c'est que c'est ok pour vous voilà moi je transmets de là où j'en suis parce que j'accède à un nouvel humain j'accède à je suis en liaison avec ces nouvelles fréquences je suis en train vraiment d'accéder à des toutes nouvelles choses qui ne m'embarquent plus dans l'ancien monde et dans mon ancien moi et dans ces anciennes fréquences et dans ces basses vibrations en fait si on peut dire et du coup je transmets en fait et bien ce que je vis parce que parce que chacun il prendra ce qu'il a à prendre voilà donc écoutez ce qui résonne pour vous et et partout où vous croyez que vous avez besoin de cadres et de protocoles ou de faire des choses et bien vous pouvez demander la dissolution et et dissous tout ça ça, ça appartient au monde matricé mais c'est pas du tout l'essence que nous sommes l'essence que nous sommes nous sommes juste nous au milieu du tout et on on navigue avec tout mais sans 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 être à paix sans être sans bataille sans souffrance sans douleur de toute façon à un moment donné on sort de ça les espaces de souffrance et douleur à un moment donné en fait ça n'existe plus et là ça s'accélère tellement actuellement ça va tellement 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 vite que ça vient nous chercher en profondeur chacun de toute façon là où il y a besoin d'aller ce qu'il y a besoin de visiter et des fois on se dit oh là là mais ça je pensais l'avoir visité ça l'est toujours pas ok c'est pas grave et si on pouvait arrêter de se juger et tout le temps s'auto flageller oui alors ça c'est pas encore parti et tout et c'est comme ça en fait observer c'est cadeau c'est cadeau c'est cadeau tout est cadeau bon sang tout est cadeau l'extérieur est cadeau puisque l'extérieur c'est vous l'autre c'est vous et ça me redit de vous dire tout ce qui se crée à l'extérieur toute votre vie est la conséquence de vos fréquences de vos vibrations de vos croyances de tout ce qui est à l'intérieur de vous observation observation sans jugement on chemine pas après pas de toute façon c'est pareil on acquiert la sagesse au fur et à mesure tout cette impatience qui est un magnifique programme humain matricé ça se termine on acquiert parce qu'on sait que de toute façon et moi je peux vraiment en parler aussi qu'on nous apporte tout quand on est prêt on nous apporte en fait la meilleure chose pour nous pas à pas on fait un pas hop ok on savoure quelque part le pas où on est on le vit et quand on est prêt pour le prochain pas alors l'univers nous amène ce dont nous avons besoin pour aller au pas suivant pour aller pour continuer le chemin et on ne peut pas forcer les choses ça c'est pas possible ça c'est aussi des magnifiques croyances on peut tout défoncer en y allant comme un bourrin on va aller plus vite et bien c'est faux voilà mais on peut marcher ce chemin avec souffrance douleur bourrinage voilà yang très activé c'est ok chacun fait ce qu'il veut ou alors on peut choisir de marcher ce chemin avec douceur respect de soi et ça n'a rien à voir voilà c'est un choix ce sont que des choix voilà et allez visiter toutes vos croyances parce que les croyances en fait aujourd'hui c'est hyper simple à dissoudre autant des mémoires ça se navigue autant et encore autant les croyances vous avez juste à demander la dissolution si vous les avez débusqué paf voilà et l'écriture va vous permettre aussi de travailler avec votre inconscient puisqu'il y a plein de choses qui sont cachées voilà qu'on ne voit pas etc et d'écrire et bien nous allons travailler avec l'inconscient donc nous allons aller naviguer dans ce que non ce qu'on ne voit pas voilà donc sur ce je termine là parce que j'ai un rendez-vous à midi et je il faut que je retourne chez moi je vous embrasse tous prenez soin de vous prenez ce qui vous raisonne j'ai pas parlé de la retraite je peux en parler voilà donc la retraite tant pour soi qui se déroule du 1er au 4 août dans l'1 voilà que je fais en co-création avec Véronique Jouve donc tout ce que tout ce que je vous transmet tout ce que je vous partage c'est partie de la retraite moi je navigue en multidimensionnel Véronique aussi nous les cadres et les protocoles ça n'existe pas dans notre monde et vraiment cette retraite c'est un temps de ressourcement et c'est un temps aussi où on va naviguer et on va bah l'objectif c'est qu'au bout des trois jours vous ressortiez grandi vous ressortiez avec ce qui est prêt pour vous en fait on va vous y emmener voilà ça va être très très riche voilà moi j'ai je fais beaucoup de transmissions vibratoires je fais que ça de toute façon aujourd'hui Stéphanie je dois couper moi aussi à plus tard bisous Stéphanie voilà donc si cette retraite vous appelle et bien voilà allez regarder s'il y a des choses qui coincent vos croyances tout ce qu'il y a derrière voilà l'appel du coeur l'appel de l'âme quand quelque chose est fait pour vous de toute façon c'est l'évident c'est juste ok ça m'appelle et j'y vais voilà laissez-vous guider quand vous vous êtes appelé par j'en sais rien quoi que ce soit un stage un thérapeute machin est-ce que ça m'appelle est-ce que ça m'appelle est-ce que ça ouvre est-ce que j'ai envie d'y aller est-ce que ça bloque est-ce que écoutez-vous en fait parce que vous savez voilà et plus vous ferez ça et plus vous sortirez du mental moins vous les laisserez le lead et plus ce sera allégé facile et plus vous irez dans des espaces qui sont en cohérence avec votre chemin et plus relié à l'ancien vous et l'ancien monde et toute cette matrice et voilà donc je vous fais plein de bisous voilà merci de mettre des commentaires des voilà si vous l'avez vu en replay des retours voilà moi c'est important aussi pour moi les partages les échanges pas moi toute seule avec moi-même Jessica je n'ai pas juste pour vous faire un petit coucou ben coucou Jess voilà donc c'est disponible en replay et voilà moi c'est c'est un échange qu'on fait moi je donne énormément à travers l'académie des femmes lupinières et pas que et c'est un échange avec vous aussi voilà c'est pas juste moi avec moi et c'est du partage et de l'échange parce que c'est une évidence pour moi et voilà donc plein plein de bisous prenez vraiment soin de vous ralentissez s'il y a besoin écoutez vous dormez si vous avez besoin de dormir écoutez vous de toute façon si vous ne faites pas les choses en conscience par vous-même l'univers ou votre corps les fera pour vous et du coup c'est plus douloureux et plus compliqué et c'est pas cool donc voilà quand on est en conscience de soi de ce que le corps demande alors et bien c'est juste génial et en plus vous coucounez votre corps au lieu de maltraiter ce corps constamment voilà ça aussi c'est un vaste sujet allez je vous embrasse tous plein de bisous très belle semaine et à bientôt donc semaine prochaine je ne sais pas quand je ferai le live je serai au bord de la mer en route au bord de la mer donc j'essaierai peut-être de vous faire un live au bord de la mer ce sera cool voilà pour 15 jours au bord de la mer donc plein de bisous et à très vite et à très vite